...Firmino pour l'Oriental Lisbonne en 2ème division portugaise. En Angleterre, belle reprise également de Ricky Holmes de Northampton en Ligue 2. Troisième, un autre anglais, lourde frappe de Michael Jacobs de Wigan en Ligue 1, la 3ème division anglaise. Place aux jeunes à présent, quatrième, la frappe puissante de Carlos Soler, des U19 de Valence en Espagne. Enfin cinquième, un jeune français, des U18 d'Arsenal, le milieu offensif Genred Adelaide, pour cette chevauchée solitaire qu'Arsene Wenger a dû l'apprécier. Match de bas de classement en Grèce où apparemment les deux gardiens souhaitaient passer dans le fast-foot. Celui de Xanthi tout d'abord, l'italien Luigi Senamo, ou son adversaire le biélorusse d'Atromitos Andrei Gorbounov. Au final, pas de dégâts. Et que dire du portier d'Aldraï en Arabie Saoudite, sans aucun doute le plus beau but contre son camp de la saison. Retour en Grèce pour l'immanquable de la semaine, signé Apostolos Velios d'Hiraclis, il fallait le faire. En Italie, Andrea Cocco de Pescara, lui bien marqué, mais c'est sa joie qu'il a complètement... Enfin en Écosse, Kyle Benedictus ne s'en prend pas aux panneaux publicitaires, mais à ce pauvre arbitre assistant. Si j'étais un héros, je serais Spider-Man. Pierre-Emerick Aubameyang en Spider-Man pour un spot de pub pour la reprise de la Bundesliga. Le slogan, vos héros sont de retour. Cristiano Ronaldo a lui posé en slip pour un magazine américain consacré au corps. Mais Zutozil est toujours aussi à l'aise avec son chewing-gum. Et puis Bakary Sagnat est vraiment sympa. Bakary, on voit rien là ! Merci ! La talonnade de Théo permet à la Flavia AS Rodanienne de marquer, bien aidée par la boulette du gardien perse. Et puis deux magnifiques coups francs de Dylan de Brein-le-Comte en Belgique. Et deux Mathieu pour l'amicale Berguet-Gaberic dans le Finistère.